bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons découvrir dax une nouvelle bibliothèque puissante en python conçue pour vous aider à manipuler des jeux de données volumineux qui ne tient pas en mémoire si vous êtes habitué à utiliser panda mais que vous travaillez sur des datasets trop grands pour la mémoire de votre ordinateur dax est l'outil parfait pour vous il permet de travailler à grande échelle tout en conservant la simplicité et la familiarité de panda alors pourquoi est ce que vous devez utiliser dax dax se distingue par ses capacités à gérer des datasets qui dépassent la mémoire de votre machine contrairement à panda qui charge tout ta mémoire en plus de cela il facilite l'exécution de calculs parallèles et distribués que ce soit sur un seul ordinateur ou dans un environnement distribué comme un cluster de serveurs grâce à dax vous pouvez donc accélérer vos traitements et passer à l'échelle sans changer de paradigme de programmation alors comment font son dax dax se repose sur une architecture qui décompose vos calculs en tâches que le moteur de dax exécute en parallèle donc c'est ce que j'expliquais il fait du calcul parallélisé et également du calcul distribué donc cela permet de tirer parti des coeurs multiples de votre cpu et même de distribué ses tâches sur plusieurs machines donc dax divise vos grands jeux de données en partitions plus petites les charge et les traite uniquement quand cela est nécessaire permettant ainsi une gestion efficace de la mémoire donc nous allons voir ensemble un exemple donc nous allons passer à la pratique nous allons prendre un exemple un exemple concret de manipulation de jeu de données volumineux tel qu'un fichier cv contenant des millions de lignes donc pour cet exemple nous allons utiliser un jeu de données contenant l'ensemble des établissements en france donc à la date du 1er septembre 2024 ce fichier à une taille ziva bien zippé donc à une taille de 1,3 giga octet donc dans une de nos précédentes vidéos dans un précédent cours que vous allez voir apparaître tout en haut nous avons essayé de lire ce fichier en utilisant panda nous avons paru ici nous vous avons montré certaines techniques pour pouvoir lire ce fichier bien évidemment en segmentant le fichier en partitionnant et en travaillant sur des blocs aujourd'hui nous allons utiliser dax pour lire ce fichier tout comme vous le ferez avec panda mais en arrière-plan dax charge ce fichier par monceau et repartit le traitement sur plusieurs coeurs du processeur donc vous n'aurez pas besoin de le faire vous même comme on a fait dans le précédent cours ou la précédente vidéo dax va se charger de lire ce fichier très très rapidement et vous allez voir cela se fait en une seule ligne de code l'avantage de dax comme on a vu en haut c'est que il utilise les mêmes fonctions que panda donc c'est hyper rapide pour vous ça sera hyper rapide pour vous de monter en compétence sur dax si vous avez l'habitude bien évidemment d'utiliser panda donc sur ce jeu de données comme je vous montre je vous mettrai le lien si vous voulez vous exercer sur dax du lien du fichier donc il s'agit bien des établissements en france au 1er septembre 2024 donc la taille avec le fichier zippé est de 1,3 giga au texte alors moi j'ai téléchargé le fichier et nous allons lire ce fichier en utilisant dax alors pour le faire déjà on va importer un peu taille déjà pour mesurer un peu le temps d'exécution de dax pour lire ce fichier nous allons également importer importé dax donc vous voyez c'est bien dax data frame on va mettre asdd nous allons créer un décorateur donc je vais prendre le décorateur que bon la fonction que je vais utiliser comme décorateur pour mesurer le temps d'exécution de la lecture de dax de mon fichier à partir de dax donc voilà on va du coup mettre notre décorateur ici alors on va du coup définir une fonction pour la lecture de notre fichier on va donc faire df df on va mettre df dax égal on va mettre dd on va appeler dd et on va faire comme je vous ai dit il utilise les fonctions de panda donc dd on va mettre le nom du fichier que nous avons téléchargé donc il s'agit du fichier des établissements comme je vous ai dit donc c'est celui-là donc je vais copier le nom et euh je vais mettre là .csv alors là c'est bon euh ce que je vais faire c'est que je retourne ccsv retourne df dax voilà et par la suite donc euh je vais faire df dax et bien ici je pourrais mettre df comme c'est une fonction et là je vais mettre df dax égal à load data voilà là je peux exécuter vous voyez que en quelques secondes c'est hyper rapide en quelques secondes j'ai réussi à lire ce fichier en quelques secondes donc euh voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser dax si je vais pouvoir utiliser les mêmes fonctions que euh que panda par exemple de point head on va attendre un peu euh il nous a fait une erreur donc du coup ce qu'il dit alors on doit mettre le type parce qu'en fait il a un problème avec euh c'est un type euh ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter on a copié les types qui causent des erreurs donc on va ajouter ça dans notre fonction euh donc on va faire euh détail égal à détail égal à détail voilà toujours en quelques secondes vraiment en quelques secondes on a réussi à lire notre fichier donc euh voilà là euh on a réussi du coup à afficher euh les cinq premières lignes de notre fichier comme vous pouvez voir c'est hyper rapide vraiment c'est hyper hyper rapide on peut même ajouter euh peut-être low memory à la force si on veut mais vous voyez c'est super 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 rapide euh également on peut faire euh euh certaines opérations sur euh sur notre fichier euh qu'est-ce qu'on peut faire on peut par exemple faire des filtres essayons un peu de faire euh des filtres euh comme on peut faire avec panda donc on va faire par exemple euh d'axe euh euh filtre euh filtre égal on va faire d'axe on va faire d'axe crochet on va par exemple prendre des établissements on va peut-être prendre ça état administratif établissement voilà comme on voit on va prendre F donc on va faire crochet égal égal F voilà donc euh vous voyez c'est hyper rapide on peut utiliser les mêmes fonctions que panda donc voilà on a notre euh euh notre filtre effectué vous voyez vous voyez on a bien euh les établissements là pour voir un peu si on peut faire euh un autre filtre on peut prendre par exemple différents 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 de F ouais c'est super rapide je vous invite à essayer euh d'importer euh avec panda vous allez voir que c'est impossible d'importer ce fichier et de faire l'ensemble des traitements que je fais actuellement en utilisant euh panda tout simplement vous voyez là j'ai pris différent de F et j'ai pas de F là j'ai fait j'ai d'autres euh j'ai pu faire euh d'autres euh d'opération peut-être euh qu'est-ce que je peux faire d'autre je peux par exemple euh si je calcule par exemple on va faire juste un exemple je calcule euh peut-être euh la moyenne euh euh la moyenne sur ce filtre donc je prends par exemple point euh 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 nc point min alors ici je vais utiliser euh compute parce qu'en fait euh 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 grâce à compute DAX exécute euh les calculs parallélisés donc en mettant point compute il fait euh un calcul parallélisé pour pouvoir optimiser le calcul euh de la moyenne euh sur ces bases pour que ça aille super vite n'oublions pas que on travaille sur vraiment des bases euh énormes euh qui ne tiennent pas forcément à mémoire donc avec DAX euh c'est grâce à DAX qu'on arrive à faire euh l'ensemble de euh de ces opérations euh donc voilà on va un peu laisser euh euh tourner pour que DAX puisse euh nous euh fournir le résultat voilà vous voyez que en fait euh c'est subdivisé en euh dans chaque CPU donc euh c'est le travail c'est grâce à cette fonction qu'on arrive à à paralléliser les différents traitements pour avoir nos résultats on va attendre un peu et c'est pareil si vous voulez avoir euh par exemple le nombre ledding euh vous pouvez faire peut-être number of row euh vous faites euh on appelle DFDAX euh point shape vous faites crochet euh crochet 0 crochet point euh compute toujours euh pour paralléliser donc en parallélisant donc moi ma machine j'ai 8 CPU donc en parallélisant on peut euh paralyser sur le nombre de CPU pour que le traitement aille plus vite je vous assure que euh ces traitements ou euh ces calculs statistiques que j'effectue ici vous pourrez jamais le faire en utilisant euh vous pouvez jamais faire euh ces calculs-là en utilisant panda donc je vous invite à essayer euh de vous-même pour voir un peu euh la difficulté euh que vous pourrez avoir euh si vous utilisez panda je vous invite aussi à regarder euh notre précédente vidéo qui vous montre aussi euh en fait qui vous montre les différentes techniques euh que nous avons proposé à l'époque et euh vous allez voir euh euh le gros avantage que propose Dax on laisse encore un peu tourner et là il s'agit euh d'un fichier euh extrêmement volumineux vous voyez ici euh euh c'est plus de 8 millions de la tête donc euh vous voyez c'est un fichier csv de 8Go de 8Go un fichier csv de 8Go de 8Go que j'arrive à lire rapidement sans pour autant euh 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 sur AWS ou sur GCP mais que j'utilise directement dans ma machine tout cela grâce à DAX donc avec DAX vous pouvez travailler avec des fichiers très 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 volumineux directement dans votre machine donc voilà en fait en attendant que ça tourne les avantages de DAX la scalabilité DAX permet de travailler avec des jeux de données trop volumineux pour tenir en mémoire l'avantage de DAX c'est le parallélisme et distribution il utilise plusieurs coeurs de CPU et peut s'étendre à des clusters distribués un autre avantage c'est la syntaxe familière la plupart des commandes DAX sont similaires à celles de Panda ce qui rend la prise en main très rapide le dernier avantage que je peux partager avec vous c'est le support de plusieurs formats donc grâce à DAX vous pouvez prendre en charge ou bien vous pouvez lire des formats divers de données que ce soit du CSV comme je viens de faire des fichiers paquet ou bien des fichiers HDF5 ou d'autres fichiers que vous pouvez avoir grâce à la charge l'ensemble de ces fichiers et n'hésitez pas du coup à utiliser DAX alors je vais vous mettre le lien de DAX dans la description vous allez voir aussi quelques use cases de DAX vous allez voir tout en bas par exemple vous voyez ils expliquent un peu vous voyez du X-Boost le modèle tuning ça c'est quelques use cases où on a utilisé DAX NASA Satellite Imaginary vous allez voir Scalable ETL Pipeline National Water Model ainsi de suite donc vous avez quelques use cases proposés dans la documentation DAX que vous pouvez explorer et voir comment est-ce que vous pouvez utiliser DAX il y a également une vidéo la documentation elle est bien fournie et bien évidemment c'est open une source donc voilà un peu présenté rapidement DAX c'est l'outil idéal pour les data scientistes et les ingénieurs qui doivent manipuler de gros volumes de données tout en gardant une syntaxe simple et familière il permet d'accélérer les calculs grâce au parallélisme et à la gestion efficace de la mémoire sans nécessiter une configuration complexe n'hésitez pas à expérimenter avec DAX pour voir comment il peut améliorer vos workflows en data science voilà voilà du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires à poser des questions et je ferai plaisir de vous répondre si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous likez et partagez avec des amis pour atteindre une très grande communauté merci merci et à la prochaine vidéo bye bye